Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 22 décembre 2022, 15h27, heure du Québec, on est à trois jours de Noël, ça passe vite, j'espère que vous allez bien, même si c'est vraiment des temps très étranges, et là je vais vous partager quelque chose, je veux que vous soyez très, très attentifs, ça s'est passé hier sur Fox News avec Oliver Norton, je ne sais pas si il y en a qui se rappellent, Oliver Norton, on va aller faire un petit tour dans l'histoire avant d'aller écouter ce que j'ai à vous partager. Oliver Norton, donc là c'est pas le bon, j'ai vu un instant, bon, Oliver Norton, et voilà, c'est lui qu'on voit là, alors, ce cher monsieur qui est devenu un commentateur politique américain de télévision est un ancien lieutenant-colonel à la retraite du corps des marines des États-Unis, vétéran de la guerre du Vietnam, Norton a été membre, ou North plutôt, membre du personnel du Conseil de sécurité nationale, lors du fameux Iron Contra Gate, un scandale politique qu'à la fin des années 80, il s'agissait de la vente illégale d'armes à feu au régime de Khomeini de la République islamique d'Iran, pour encourager la libération d'otages américains, alors détenus au Liban. North, Oliver North, a formulé la deuxième partie du plan qui consistait à détourner le produit des ventes d'armes pour soutenir les groupes rebelles contraints au Nicaragua, vente qui aurait été spécifiquement interdite en vertu de l'amendement Bolin. North a obtenu une immunité limitée contre les poursuites en échange de témoignés devant le Congrès sur le régime. Il a d'abord été reconnu coupable de trois chefs d'accusation, mais les condamnations ont été annulées et toutes les charges retenues contre lui ont été rejetées en 91. Imaginez-vous. Donc, Oliver North, c'est lui qu'on va aller écouter. Il était hier à l'émission de Laura Ingram, je pense, qui a été remplacée par Jason Chaffis, parce que c'est les vacances, et Jason Chaffis, qu'on voit ici, l'animateur, qui est un ancien élu du Congrès aussi républicain, demande à Oliver North, mais les 100 milliards de dollars qu'on donne, ou qu'on a donné, puis qu'on s'apprête à donner, on a déjà donné des tranches de 35, 30 milliards, puis là, il y a Zelensky qui était au Capitole hier pour demander encore plus d'argent, donc ça va totaliser 100, 110 milliards de dollars que les Américains ont donnés jusqu'à présent, et là, on envisage envoyer le système de défense Patriot. Écoutez ce que Oliver North nous apprend, nous dévoile, pas surprenant, mais en même temps, tu te dis, wow, en tout cas, soyez très attentifs, on écoute, je laisse tourner, rouler, puis je vous traduis après. 110 milliards de dollars, les Américains ne se trouvent pas ce genre de money, c'est venu de leurs poches. Well, c'est venu de tous leurs poches, mais c'est un money well spent, et ma humble opinion, c'est vraiment comme ce que Ronald Reagan a fait en années 80, et j'ai une expérience avec ça, je sais que ça fait bien. Tu vois, Chafferce dit, 110, 110, 110 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent qui vient de nos poches, est-ce que, l'autre, il dit, « Oui, c'est beaucoup d'argent, ça vient de nos poches, mais ça me rappelle ce que Ronald Reagan a fait à l'époque, et on vient d'aller voir sur Wikipédia ce fameux « Iron Gate ». Donc, Biden, l'administration, croit qu'il est important de soutenir les combattants de la liberté, comme on l'a fait à l'époque avec les contrats, pour lutter contre le régime sadistique de Manuel, ce n'était pas de Noriega, mais l'autre, avec la moustache, qui est revenu président par la suite. Il l'a fait en Mozambique, en Angola, il parle de Reagan, il l'a fait en Amérique latine, il l'a fait en Afghanistan aussi, soutenir les combattants de la liberté. Donc, il dit, ces gens-là, les combattants de la liberté, sont prêts à perdre leur vie et utiliser nos missiles, nos munitions. Et là, c'est là qu'il est important d'écouter. Il dit, ce que vous devez retenir, c'est que la majorité des 110 milliards de dollars. Donc, on a donné 65 milliards, après ça, 35 plus un autre 0,5, 110 milliards à peu près. Il dit, c'est tout dépensé aux États-Unis, c'est tout dépensé aux États-Unis dans le complexe militaro-industriel. C'est donné à des contracteurs. C'est donné à tous ces gens qui construisent ces entreprises privées, qui construisent tous ces systèmes de défense, ces missiles et ces munitions. Donc, il dit, la majorité de cet argent-là, c'est dépensé aux États-Unis. Ça crée des emplois pour nos travailleurs américains. Et quand tu regardes ce genre d'investissement-là, ça nous prépare parce que quand le géant va se réveiller en parlant de la Chine et de son invasion pour Taïwan, l'idée derrière tout ça, c'est que la Chine est le bon message. Donc, on envoie le message qu'on est prêt à dépenser à gogo, sans limite, pour supporter sûrement les combattants de la liberté de Taïwan. Donc, chers amis, très, très éducatifs, hier, juste un petit instant, on aurait écouté. Donc, chers amis, si vous voulez comprendre pourquoi ça n'aura probablement jamais de fin, c'est inarrêtable, ce conflit-là. Je vous l'avais dit, ça va être long. Vous comprenez un petit peu plus pourquoi. Sous-titrage ST' 501